Au sens de freux, il y a un parcours de mon familier qui ne se rattache pas à ce connu. Or, ce qui est unique, l'arrivée de la perception de notre témoignage, le suffisant de la femme qui a été écranchée, et peut-être même pour les préparer la vie de la vie de mes rêves, qui s'initent. Ce témoignage de vie qui a enrichi une réflexion avancée de la femme, le monsieur Sauvier, permettra également de repérer la situation dans une temporalité de la vie d'une personne, qui sont nécessaires pour s'en sortir et se reconstruire, malgré le soutien conjugal et l'accompagnement de nos professionnels, seront souvent incités les soignants, bien entendu de manière générale les professionnels, soignants de la réseau, qui vont accompagner monsieur Sauvier à augmenter de son histoire. Bonjour à tous. Merci beaucoup Carole, merci madame Amidon, en tout cas de l'accompagnement de l'accompagnement de l'accompagnement de l'accompagnement, et puis merci à vous tous de votre présence, surtout c'est très important, et donc je me présente, donc je m'appelle Sasholaire, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, et donc je suis chanteur guitariste, auto-compositeur, et timbre, ici je suis ici, donc j'ai écrit trois livres le dernier, c'est un recueil de chansons, mais c'est les deux classéments qui m'ont déjà intéressé pour cette journée, puisqu'il s'agit de deux autobiographies autour de la résilience, comme disait Carole, un parcours de 30 ans dans l'alcool. Donc je suis en 67, et puis j'étais déjà un petit garçon, on a été plus sensibles, dans le sens, je crois qu'il y a la sensibilité des enfants, même aussi au syndrome TDAH, de HP, comme on en parle beaucoup maintenant, c'est-à-dire un enfant qui a des antennes de grandes sorties, et puis qui s'imprègne avec une création du monde, on va dire, plus importante, plus intense, donc plus difficile aussi à gérer et à digérer. Donc j'ai des soucis d'un enfant qui au début fonctionnaient bien à l'école, et qui voulaient tenir marqueur, la chose, tout ça et tout. Et donc je vivais avec ma mère, et le soeur, avec mon père, quand en 1861, j'avais, je ne sais pas, mon papa est parti pour une autre date, donc ça arrive souvent, avant qu'il n'a pas de décider de vie, à avoir un cadeau tous les Noël, il n'avait pas le droit d'être avec aucun lien, même pas un mot familial, tout ça. Quand il est parti, il y avait deux soins, j'ai beaucoup plus grand aussi, donc j'ai une soin qui a 16 ans plus que moi, l'autre fait à 11 ans plus que moi, et qui s'est mariée à peu près la même occasion. La dernière, donc je me suis retrouvé tout seul avec une maman, on va dire, assez historique, assez historique, assez violente, c'est ça, voilà, je le lave, ce sera l'élateur des historiciens, on va dire, assez violente, castratrice, anxiogène, parce qu'une femme était rafouée, et vous allez comprendre après, pourquoi elle était tant, dans cette anxiété, parce qu'elle gardait un terrible secret. Donc je me retrouve à 16 ans, en fait je suis un garçon qui est très dans la salle de tout, mais qui est rendu tout rempli d'angoisse, je pense que les propres d'angoisse, plus celles de ma mère, avec, on va dire, le ingrédient d'une mère qui est là pour donner confiance et peut-être aller vers de l'avant qui m'a banqué, une mère qui m'explique qu'en fait, on ne s'en a rien dans la vie d'un enfant, que d'un enfant, un homme c'est juste une moule de serre dans la salle de l'enfant et ça ne sert à rien. Donc si elle voulait justifier en tout cas, peut-être que le magoisse soit parti et qu'il ait des principes de vie, et justifier peut-être qu'il n'a pas à manquer, ou je ne sais quoi. Donc moi je suis dans tranquille d'angoisse, je développe beaucoup de petits, des toques, qui est énormément faux. Et donc il y a une chose qui va me rendre en service à ce moment-là, c'est difficile à dire, mais c'est pas l'alcool. L'alcool c'est finalement le produit anxieux, anxieux dit pardon, qui va m'aider à sortir de la maison et à rentrer avec une mère qui me rend tellement anxieux que sans l'alcool, je pense que je serais tombé si je suis dans un noyau psychotique ou avec le calme, enfin aussi sortir de la maison, je ne sais quoi. Donc l'alcool va me permettre de sortir de la maison, d'avoir ce côté désignement, de ne pas avoir peur de l'autre, de ne pas avoir peur de sortie. Et malheureusement, ça fonctionne tellement bien pour moi que je peux recommencer, il faut tout le monde avoir mes pogniers d'air qui ont mis à 14-15 ans. Et dès la précédente, je n'ai pas vraiment l'alcoolisme, c'est-à-dire un rapport complètement pathologique avec l'alcool et notamment avec l'Iverest. Parce que je pense que beaucoup de choses, quand on dit à l'alcoolisme que l'alcool répond à tellement de demandes, on ne peut pas quand on est d'alcool à... Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de boire toute la journée. Moi, j'avais besoin de boire petit à petit, une seule fois par jour, mais je pouvais très bien attendre le soir, boire de l'eau, un tout le monde au froid. Donc moi, c'était vraiment l'Iverest que je recherchais à travers ça. Et puis, il y a un âge de 18 ans toujours dans l'alcool, il y a un autre qui est arrivé dans la vie et qui s'est avéré mon véritable père. Donc après un 18 ans, je suis enfant d'adultère et je vais m'attacher forcément beaucoup à ce monsieur. On va se déprunter pendant un an, il va nous promettre de faire avec la vie, etc. Mais malheureusement, un an après, lui aussi, il va partir pour des raisons que je vais comprendre bien plus tard, sans décide de vie non plus pour qu'un homme devra, c'est moi qui vais lui faire une lettre petit à petit, qui s'éloigne de cette promesse de refaire une famille, je vais lui faire une lettre un petit coup, il va dire, qu'est-ce qui se passe quand on réagit, il y a un petit sept, 18 ans sur le moment de l'être un petit peu d'indicatif. Il n'y a jamais la tendance, genre simplement. Donc, il y a de là, il y a une grande plongée dans l'alcool, dans les joints, dans le poppers, dans tout ce que je pouvais trouver, des scolarisations. Il n'y a aucun diplôme, d'entrer à l'école. J'avais heureusement à ce moment-là toujours cet espoir que, parce que depuis l'âge de 6 ans, je pouvais être chanteur et moi. Donc, pour l'instant, je n'étais que chanteur. il y avait une frangie qui m'ont fait connaître l'autizolidique, tout ça, et pour moi, c'était... Je sentais vraiment que, en dehors de l'alcool, il pouvait être subitif. Il y avait vraiment ce fait de chanter un peu comme l'autizolidique, c'est-à-dire de soupiller carrément sur scène et je le voyais sur les pochettes de disque avec sa transpiration, ce côté intemporel, de sortir du parcours du temps qui soulignait aussi. Il était juste là, présent, avec tout son cœur, tout son émotionnel qui véhiculait à travers n'importe quelle parole. On disait au thyssen qu'il pouvait chanter l'annuaire et il nous aurait mis des larmes aux yeux de toute façon. Donc, heureusement, j'avais ça, mais effectivement, la critique, on était un peu petit, non, on se règle, enfin, on le trouve un fralithi, un mythique qui fait manger. Donc, voilà, il y avait... Moi, c'était le seul rêve que j'avais, donc on a vraiment évoqué ce truc-là. Donc, il y a 18 ans, je suis parti faire de la manger dans la rue, et puis je me suis testé, tout ça. Et heureusement, j'ai rencontré mon épouse, donc j'avais 25 ans, avec qui je vais connaître le parcours de résilience puisque je vais avoir 330. Trois garçons, il n'y a pas de hasard. Et donc, je vais rester... Donc là, je suis encore avec mon épouse, donc ça fait 24 ans. Et à l'âge de... Enfin, la plus grande que je vais avoir mon premier enfant, je vais arrêter de faire de la musique parce que c'est... Quand un enfant va arriver, si vous voulez, ça va être pour moi l'occasion peut-être de donner ce que je n'ai pas eu, d'être à la fois un père pour cet enfant et peut-être un père pour moi en même temps. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe. En tout cas, je vais mettre la musique de côté, je vais trouver un boulot d'armane dans cette place que j'avais vu à faire parce que... C'était bien. Il durait pas. Ou alors, je ne sais pas ce que c'est, mais là, je suis encore là, c'est bien. Et donc, à l'âge de 35 ans, je commence à prendre en considération, avec les deux enfants à 35 ans, je commence à prendre en considération que je suis la politique que j'ai un vrai problème par rapport à ça et par rapport à ces enfants, je décide quand même de me soigner, de commencer une psychothérapie, de savoir pourquoi je bois, tout ça. ça va me faire plein de choses. Je vais comprendre qu'effectivement, il y a des choses qui vont pas être dérivé. Le papa, qui m'a abandonné à l'âge de 7 ans, je vais le revoir quelques fois, à l'âge de 20 ans, il va mourir, mais on n'en avait vraiment pas en train de parler, ce ne sera pas un homme... j'ai entendu l'expression d'espoir, c'était un homme qui goûte des titulaires. Voilà, c'est pas lui qui aura... il a tort de la mère, c'est pas lui qui se sera imposé pour dire « Bon, c'est mon père, j'ai envie de le voir, j'ai besoin de le voir, c'est mon gosse, quoi. » Donc, et puis je me dis, voilà, il reste un papa, le vatère éditeur qui partit sans deux sites de vie, il faut que je sache qu'est-ce qui s'est passé, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà, parti, on est en 2002 pour rechercher ce père éditeur. Et là, malheureusement, je n'ai pas le retrouver, je l'ai retrouvé de grand-mère qui a 4-11 ans que j'ai connu une ou deux fois quand j'avais depuis le temps de mon père, on avait présenté un petit peu de famille à l'époque. Et je vais apprendre à ce moment-là mon père a mort de plus de 11 ans qui était sans doute homosexuel, sans doute un des premiers atteint du site-là. Donc, en 1985, je vous rappelle que les restés doigts et les infirmières rentraient dans les peins masques. Il y a des certaines même refusées de rentrer dans les chambres et j'en étais à le filer. Donc, j'avais un petit peu mieux à comprendre. Je me retrouve avec celle du grand-mère qui me dit « Mais en fait, vous n'avez jamais rien fait. Vous, on discute pendant deux heures, on se découvre, on s'est manqué l'un à l'autre. Et puis, en discutant-là, je me dis « Vous n'avez jamais rien fait dans le sens des études, tout ça, parce qu'il n'avait jamais fait des choses extraordinaires. » Et puis, je lui explique que pour moi, puisque j'ai fait un 45 tours, alors même s'il n'aurait jamais été distribué, on n'avait pas entendu parler. Bon, il y a eu trois exemples d'ailleurs. Mais j'étais content, parce qu'il y a un vrai enfant, si vous voulez, de me voir, pour moi, la génération à 45 tours retourner avec un toile de suivel comme Otis. Et donc, pour moi, c'était une récoute même si elle n'est pas sociale, même si elle n'est pas gratifiante et valorisante et de manière lécunaire, surtout. Bon, c'était déjà quelque chose d'important. Et puis, je lui ai dit, j'ai fait quelque chose de très important aussi, c'est que ça faisait un an que je m'étais arrêté de travailler, que mon épouse avait pris, j'avais arrêté le métier de barrage, parce qu'effectivement, c'est pas un peu à ma prise de conscience par la cause, ça avait pu être vraiment bien. mon épouse a fait un commerce qui s'était couturier, et moi, je me suis retrouvé le vélo au collier, donc je dis à ma mère, mais moi, j'ai l'impression qu'il s'y avait quelque chose de bien, puisque je regarde les enfants grandis. Et là, c'est du mot, c'est qu'on travaille ensemble, elle a fait fichier, elle me prend la main et c'est là, on monte, elle me dit, c'est vous, que vous avez raison. Parce qu'en fait, elle a travaillé énormément au montréal avec son mari. Et donc, mon papa, qui était son fils unique, il était six mois par an chez nous, chez les tantes, machin, il pousse travailler. Elle me dit, pourquoi ? On faisait une bonne situation, une meilleure situation que nous, pour le voir mourir à l'âge de 48 ans, qui est ça, que j'ai stade d'ailleurs, pour le voir mourir à l'âge de 48 ans, le voir partir avant nous, on a loupé son enfance. Alors, regarde, il fait penser, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Moi, j'ai stade, j'ai du vrai, c'est ça. Et, c'était formidable. Donc, dans mes bagages, il y avait en plus des... Parce que moi, je suis le fils unique de ce monsieur aussi. Donc, la signée en quelque sorte. Donc, vous imaginez que quand j'arrive avec son marié mort, un fils uniquement, le petit-fils, ça disparaît tout d'un coup, le petit-fils, il se réveille avec dans ses bagages des photos derrière de petits-enfants. C'est quelque chose de bouleversant. Complètement, dans la discussion, je ne sais pas si je vais renouer avec ces femmes parce que c'est difficile, parce que ça bouleverse beaucoup de choses. Et puis, la lendemain, dès lendemain, prend le téléphone puis on s'arrête tous les jours parce que c'est plus fort que nous. On a détruit l'un de l'autre, on essaie de rattraper l'envergure, je l'appelle grand-mère, je l'ai pas la tutoyer. Et puis, le destin fait que ce qu'on dise à l'inscrire dans sa temporalité, en fait, de sorte des photos de moi, tout bébé, jusqu'à... C'est des photos de mes enfants bébés jusqu'à l'âge qu'ils avaient à ce moment-là. Ce qui était important pour moi, c'est de nous ramener ces images chronologiquement comme si elle voulait découler d'un souvenir qu'elle avait véritablement vécu. Je voulais lui ouvrir ça, donc c'était très important. La faculté, on la voit dans deux mois, la tente, on disait, j'aurais des choses à faire, mais je sais quoi, on va le sentir. Et elle, on va le sentir aussi puisqu'elle a changé tout son héritage et elle a retrouvé un papier de reconnaissance de paternité, c'est un petit peu contexte. Mais du coup, j'ai pu être héritif de ce qu'elle avait et ce qui m'a permis d'être pendant dix heures péropoli et de pouvoir amener avec l'enfance que je n'avais pas lu. Il fallait que je raconte cette histoire. Donc ça, c'est le premier livre en fait, qui s'appelle Autosite du silence aux éditions Top que j'ai écrit en 2002 et que j'ai attendu 2010 pour le publier. Parce qu'on a fallu de la magie un petit peu au métier, parce que la famille, les amis, on a dit « Mais bon, peut-être on peut assez complément se projeter dans ton lien. Donc tu devrais publier. » Alors j'ai réfléchi et puis effectivement, j'ai attendu, j'ai trouvé un éditeur en 2003 et j'ai attendu 2010 pour le publier. Ce que j'explique dans le deuxième livre que j'ai écrit dix ans après qui s'appelle Au-delà du verbe. Alors dix ans après, j'ai voulu faire un bivant par rapport à Autosite du silence. Donc Au-delà du verbe, il est aux éditions Gaulière. Si vous avez ça, je vous permets. Et en fait, Au-delà du verbe, j'ai voulu faire une photo en quelque sorte de ce qui s'est passé, de ce que ça fait de montrer son cul à tous les passants en quelque sorte, d'avoir diminué son égo, comment se sont positionnés les gens, qu'est-ce que ça a changé moi dans ma vie, pourquoi j'ai attendu si longtemps. Et puis, je vous l'ai raconté aussi les nouvelles aventures. il y a eu la naissance d'un troisième enfant qui a été atteint d'une craniosténose, c'est-à-dire le crâne de vent qui est déjà soudé à la naissance. Donc il y a une opération qui s'impose à la première année pour ne pas qu'il y ait de la compression intracranienne en grandissant. Je pense que c'est une opération lourde qui se retrouve pendant un an dans une sorte de salle d'attente sans savoir ce qui va devenir un petit peu de notre cas. En même temps, il y a les deux autres qui vivent aussi. Il ne faut pas le faire subir ce point. Donc c'était bouleversant mais en même temps, chez moi, je suis très curieux de nature. Donc chez moi, tout ce qui est bouleversant et tout ce qui est épreuve, c'est sûrement très enrichissant. Donc j'essaie toujours d'en tirer des conclusions. Donc, dix ans après, je suis toujours en proie à l'alcoolisme. Donc je voulais mettre aussi de l'intervérant qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis toujours en l'alcool ? Qu'est-ce qui fait que... Parce que beaucoup de gens quand je suis dans des salons publics me disent « Bon, entre l'autobstitution, c'est bien, c'est d'être thérapeutique, que vous allez poser vos bagages... » Alors, au début, je disais « Oui, et puis j'étais quand même toujours relativement en souffrance. » Des fois, je trouve que un peu facile. « C'est bon, j'ai écrit un livre, donc tout va bien, quand tu n'as plus le droit de te peindre, ça va mieux. » « Ouais, ça va mieux. » Donc enfin, je mange toujours, donc c'est quand même un problème, quelque part. Sinon, je ne serai pas dans ces quantités-là. Et puis, forcément, alors, avec la rame de stéphobie, tout ça, et puis, petit à petit, je vais plonger dans une grave dépression nerveuse. Je vais me faire poser vraiment toutes les armes et qui va me plonger parce que j'ai suivi à peu près trop quatre psychothérapies pour débrossir un petit peu, savoir ce qui se passait dans ma tête. J'ai essayé refaire le fil de mon histoire comme dit pour les scéroniques. Quand on arrive à retisser un fil rouge entre tous les éléments de notre histoire, on arrive parfois à lui donner un sens. Et quand on arrive à donner un sens à notre histoire, on peut se faire mettre d'avancer parce que ça nous donne effectivement une assise et une direction. Il y a eu aussi, au plein cœur de ma dépression, la perte d'un voisin que j'ai accompagné un voisin qui était de la petite porte, de l'âge de mon père avec qui on a eu un rapport extrêmement profond. Il est confiant à moi, sans masque, sur ses rapports avec ses enfants où il voulait avoir laissé une lettre notamment qui irait après sa mort. Donc, tous les jours, j'essayais de lui expliquer pourquoi c'était important qu'il a inscrit sa lettre de son vivant pour que ses enfants puissent lui répondre. Le jour, c'était très enrichissant. J'ai eu un père du meilleur ami d'enfance aussi. Au milieu d'une dépression, on ne s'était pas ralosable parce que lui venait juste de refaire sa vie. Il avait remédé trois mois. J'étais son parrain parce que j'étais maintenant son aîné. C'était moi qui l'avais un peu mené à la philosophie. Il était prof de philo pour qu'il me donnait ce gage que les premières discussions de philo, c'était un petit peu en sang quand on était jeune. tout ça. C'était un gars qui est à l'heure au sein du pancreas qui savait qu'il avait à peu près le poids pour vivre alors qu'il était juste en face à lui. Et moi, je me trouvais au cœur d'une dépression ou au contraire, j'aurais eu envie de m'ouvrir, pas pour suicider, mais pour me mettre sur un terme, de me soulager du poids et de ces souffrances et de cette mauve envie, de ce manque d'énergie totale pour alimenter ne serait-ce que quelqu'un qui a envie de ce sport pour avancer. avec de cette prison de ne pas me distinguer à ce sport dans ma responsabilité du papa. Je ne pouvais pas faire subir à mes enfants parce que mes mères avaient fait subir. Donc, je me retrouvais vraiment coincé par rapport à ça. Donc, la consommation n'a fait qu'augmenter. Après, je me suis remis à la musique. Donc, j'ai pu stabiliser un film au début parce que la musique, ça fait du bien construit sur scène. Tout ça, ça fonctionne bien. qui est chassé naturel et qui revient en cadeau. Il y a eu une psychanalyse qui a duré six ans. J'ai venu vraiment aller au fond des choses. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé, c'est-à-dire d'apprendre à connaître mieux, à mieux comprendre ce qui se passait, le pourquoi, le comment, et à trouver d'autres bénéfices, finalement. j'arrive donc en 2013, je suis à un litre de Jack Daniel S. qui prend un copneil d'antidépresseur, anxiolytique, le type modulateur, le mémoleptique. Je prends du paracétal amacodéliné pour me lever le matin, parce qu'il y avait tout ça très évident. Des IVP, genre, votre âme, des médecins, on va digérer tout, quelques jours, un courant. C'est un peu injuste, c'est assez très évident. Et il va y avoir une nuit où, effectivement, on les pousse, on s'en va de la maison avec les trois enfants, parce qu'il est intolérable qu'ils puissent voir cette déchéance où je suis vraiment sur la ligne droite de mon mur. Et puis, il va se passer d'abord un défi, je vais avoir vraiment le sentiment de tout perdre. Donc, je vais accepter de faire le premier recul. C'est le premier recul. Ça va être dans un établissement du privé. un groupe clinique. je ne suis pas la première d'atholique, mais d'un certain nombre pour faire du profit. Donc, j'arrive la borne à sonnerre qui va être heureux. Alors, on a changé mes méthodes qui ont s'assuré en tout cas de très bien. Après mon départ, j'étais mélangé avec d'autres pathologies comme psychiatrie, psychiatrie, de la clinique. Donc, mélangé avec des schizophrènes, avec des dépressifs, avec des colères, avec des actifs, on ne s'est pas remplacé, les véhicules superbes, les habituelles. Donc, je sors de là, en sortant un an et demi, en sortant de là-bas, plus tard, je suis une bouteille de gel, bien ce que soit bien. Et puis, il va y avoir un défi qui, à un moment donné, parce qu'il y a une nuit où je vais vraiment frouler les bâtis, où je vais vraiment réaliser que je ne verrai l'apa le matin. Et puis, heureusement, je ne suis trompé puisque je ne suis plus le matin se lever. et là, à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone, j'appelais le centre d'alcoologie. Et je suis demandé sur le secrétaire extraordinaire qui lui dit qu'il faudrait joindre un psychologue pour m'aider un peu parce que ça avance en temps. Je lui dis, je n'ai pas de psychologue en ce moment qui est 100 ans à voir parce qu'elle me connaît quand même depuis 2002 où je l'allais avoir régulièrement. Elle m'a dit que ce soir-là, je ne connaissais pas comme ça. Je venais, on va trouver une solution. Je venais, je vous pourrais. C'est là où je mets un petit peu en ce que tu disais tout à l'heure. J'ai tendance à mettre l'intervenance sociale dans le côté des soignants parce que l'intervenance sociale, c'est quand même la première personne qui va prendre la main de la personne en nécessité ou en prévalité et qui va la mettre dans la main du médecin. Ou... du médecin. Pas que du médecin parce que justement, l'important, c'est la plus disciplinarité et la transdisciplinarité. Donc, il n'y a pas que le médecin qui fait partie des soignants. Et toute cette équipe du premier intervenant social fait partie de l'équipe gagnante. Et des soignants, entre guillemets, dans le sens où c'est eux qui vont prendre la main. En disant, je suis en curie, parce que je vais m'en sortir dans, je ne sais pas, trois petits points. Donc, je dirais que ce coup, aujourd'hui, c'était le 5 novembre 2013 et j'ai passé les deux ans et demi avec succès puisque je n'ai pas craqué une seule fois. C'est donc le bon moment de la temporalité. Donc, depuis, j'ai retrouvé, vous voyez, je suis revenu avec mon épouse, j'ai publié un recueil de chansons qui n'a rien à voir, mais qui est toujours autour de l'autobiographie. On retrouve toute ma sensibilité. J'ai des coups de vie à la Deval et mon franc paré. Je continue les cafés-concerts. Donc, je trouve qu'est-ce qu'elle avec la pittère lorsqu'il y a des paradossages et des anciens copains de cure qui me disent « Mais, il ne faudrait pas que je sois dans les cafés-concerts parce que c'est bien l'alcool. » C'est... Oui, mais quand je suis sur scène pour chanter, ce n'est pas l'alcool qui manque le plus. Et maintenant, c'est devenu juste, ce n'est pas là où c'est un peu aux autres. Par contre, je vais éviter les endroits qui sont susceptibles de donner envie d'alcool. Les mariages, les baptêmes, ça remerde, quoi. Donc, ça remet tout le monde. C'est pour ça qu'on pique, ça me suffit. Moi, j'aime bien la relation avec les gens. J'aime bien parler de deux gens avec les gens, quoi. Alors, s'il faut voir qu'un personne qu'on n'a pas vu plus de blanc et qu'on dit « Ça va, toi ? » « Ouais ! » Et puis, on ne va même pas ça avec quelqu'un d'autre. C'est une stérilité. C'est juste pour ça. Et puis, bon, je suis quelqu'un à l'amphétisé, hypersensible. Alors, ça m'aide les fois des points de l'aloraphobie. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais dire une grosse main, mais elle lui dire que je ferme ma vieux et puis j'aille au rayon jus de frit pendant ma relation. On lui dit « Non, vous me faites chier avec votre mariage, je n'ai pas envie d'y aller. » « Ah, ça se fait, t'as peur de picoler ? » On va dire ça comme ça. C'est que je me reviens au mariage et plutôt que je fais la chier avec ton mariage vu que j'ai dessiné avec tes petits collègues, j'ai été égoïste et je ne vais pas y aller. Voilà, c'est notre bâche de voir les choses. C'est-à-dire, c'est un côté très égoïste de se faire passer en avant, en faire plaisir, mais pas trop faire plaisir. Si on n'est pas avec simple égoïté, on ne peut pas y arriver. J'ai eu la chance d'être invité l'année dernière par l'Éreïs, d'abord pour vous dire témoigner de mon parcours et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé la plupart des questions des personnes en formation, des professionnels pertinentes. Je trouve que ça fait avancer tout le monde parce que moi, ça me permet de témoigner et de dire « Voilà, de l'intérieur, le protocole, c'est bien, c'est important. C'est bien, de l'intérieur, ça se passe comme ça en réalité. Donc, il y a ça en prendre en compte aussi. Et puis, moi, ça me permet d'avancer les temps très possibles d'avantages, la justesse et la légitimité de mon abstinence. Alors, ça va plus que moi, je crois à quoi qu'il disait si c'est mon coup de commerce à l'enlève. Mais, voilà, je me suis mis aussi en même temps, peut-être, c'est pas rien, de dire que voilà, je vais en parler, je vais partager. Moi, ça me permet aussi de tenir le coup parce que maintenant, si je ne fais pas que pour moi, je ne fais pas que pour moi et pour mes enfants, que pour moi et pour mes enfants et mon épouse, je le fais pour tout le monde parce que c'est juste et parce que, ben, vous me permettez, vous me permettez d'avoir l'utilité et comme disait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que le monsieur en raconte du temps qui passe quand on parle dans toute forme de... parce que je suis là pour témoigner d'addiction mais beaucoup plus largement je pense que ce témoigne est hypersensible parce que c'est l'hypersensibilité qui m'a mené à la police c'est l'hypersensibilité qui mène sans doute au TDAH on en sait pas encore beaucoup certains diront c'est génétique mais vu que on prend en considération aussi les phénomènes psychogénéalogiques on peut considérer qu'on traîne une part psychogénéalogique qui s'est aussi visée génétiquement on a des preuves maintenant il y a des études notamment au Canada qui ont démontré qu'il y avait des liens entre le psyché et l'évolution génétique donc on est en droit à penser effectivement que l'importance de l'hypersensibilité au sens de je ne parle pas d'hypersensibilité au sens de l'hypersensibilité ça n'a rien à voir je parle de l'hypersensibilité comme d'un radar comme d'une force alors j'ai fait un petit article sur Facebook que c'était très content parce que beaucoup de gens avaient laissé dessus ou sont-ils beaucoup de gens se sont connus là-dedans l'hypersensibilité quand on parle d'hypersensibilité olfactique du chien on parle d'une supériorité au tractif du chien dans ses capacités par rapport aux autres quand on parle d'hypersensibilité d'un téléphone portable c'est que il est peut-être plus fragile enfin il reçoit mieux plus les satellites machin tout ça alors en tout cas vous êtes tous d'accord avec ce concept puisque au final vous êtes d'accord pour le payer plus cher vraiment ce sens l'hypersensible n'est pas une part de la société c'est pas quelqu'un de plus fragile c'est quelqu'un qui est en avance c'est une évolution génétique peut-être même qui fait des gens hypersensibles des gens qui ont une meilleure création du monde peut-être je pense pas vraiment peut-être mais une peut-être meilleure création du monde et qui devrait être justement on devrait en prendre soin parce que ces gens-là sont plus fragiles que les autres mais qui compte dans une société où on est enfermé dans la temporalité enfermé dans l'érité c'est très difficile on le voit déjà sur le monde on sait que 82% des échecs scolaires ce sont des enfants qui sont toute seule très intelligents de toute façon on sait il faut se poser la question sur la méthodologie donc l'hypersensibilité pour moi c'est s'exprime dans les arts parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots mais on s'exprime souvent dans les arts il y a plein d'hypersensibles dans d'autres d'ici qui nous viennent évidemment mais je dirais que dans les arts c'est intéressant parce qu'elle va démontrer le côté même très monitoire que peut avoir l'hypersensibilité dans le sens radar qu'il y a du monde je vous cite à un Jules Verne un Charles Chakine ou un Reed et Scott ce sont des visionnaires ce sont des visionnaires parce que leur hypersensibilité leur génération du monde qui leur permet d'avoir une vision fière de l'avenir donc voilà prenons soin des idées sensibles et puis voilà pour soigner quelqu'un je pense qu'il faut remettre la personne dans la connaissance d'elle-même dans sa temporalité retrouver son histoire donc il est intéressant de sortir du protocole de retrouver vraiment le cas par cas et vu qu'une personne est construite de plein de choses j'incite encore sur l'importance le côté essentiel de la pluralité et de la pluralité parce qu'il n'y a qu'en échangeant sur le côté psychologique le côté somatique le côté latinaire les choses à dire aussi parce qu'elles sont des choses c'est qu'il n'y a qu'en échangeant qu'on peut arriver à faire des choses et dans le cadre des intervenants sociaux vous avez une arme qui est extraordinaire et je vais finir là-dessus qui s'appelle l'empathie l'empathie c'est l'arme la plus importante de l'intervenant social et du soignant quelque soit son poste bon après je suis en revanche qui a des machins tout ça et qui arrive dans la loi peut-être qu'il est moins intéressé mais bon je ne sais pas c'est encore un discuté mais l'empathie c'est un outil un petit peu comme le cuisinier au reste au couteau au plus il est affûté au plus il risque de se couper avec mais au plus il va être efficace l'empathie on dit qu'il faut faire attention ne vous laissez pas submerger c'est vrai ne vous laissez pas emporter dans la vie dans le problème de la personne auquel vous intervenez ça c'est une évidence mais en même temps si vous coupez trop de votre âge vous avez coupé la compréhension de la personne au plus il vous êtes empathique pas sympathique au sens clinique c'est à dire la sympathique souffrir avec la personne l'empathie c'est vraiment comprendre la personne en sachant se mettre à sa place mais sans s'arrêter avec eux c'est une arme essentielle parce que si on compare le métier d'intervenant social du soignant avec le métier du boulanger le boulanger qui fait mal son pain vous allez voir quelqu'un d'autre vous n'allez pas retourner chez lui mais vous n'allez pas vous priver moi quand j'étais dans la rue le premier intervenant social si j'ai mal sans boulot ou que j'ai l'impression c'est encore un père qui me joue une autorité alors j'en ai pas eu je me suis construit tout seul ou quelqu'un qui veut représenter le monde des adultes à travers un côté scolaire qui vont toujours refuser exclure donc là je me sens rejeté ça prendra pas et je vais pas voir de me manger c'est à dire que je vais m'exclure davantage donc le premier lien social c'est très important alors tout le monde ne va pas se laisser submergir par son compartiment c'est ça mais c'est tout ça que j'ai envie de faire tous les gens qui veulent faire ce genre de métier c'est la connaissance de soi j'invite tout le monde à prendre un petit peu plus sur soi quand tu feras à travers la thérapie d'accepter d'analysique quoi ce soit parce que quand on peut être soigné ou intervenant c'est souvent qu'on a eu dans nos proches dans nos familles dans notre enfance ou soi-même on a vu des gens souffrir on a eu envie d'apporter de l'aide et tout ça c'est fossilisé vers une vocation qui devient une sublimation de nos aspirations sans doute d'enfants et de nos réparations qu'on aimerait apporter si on ne va pas rechercher là-dedans on va se retrouver confronté de manière aléatoire et on va le subir de manière parfois forte et de manière pathologique on peut appeler pathologie à la personne qui soit bien donc en globalisant le si cette personne ça va lui retomper ça va lui ressortir à la gueule c'est-à-dire tout ce que on veut refuser de voir de nous-mêmes c'est cette empathie qui risque de nous submerger qui risque de nous faire du mal et qui risque d'avoir une empreinte sur la vie du soignant donc au plus le soignant va apprendre à se connaître et comprendre d'où vient cette empathie quelles sont les limites de son empathie au plus il trouvera l'endroit juste exact et au plus près de la personne en nécessité et c'est en étant plus près qu'il va pouvoir lui prendre et qu'il va se laisser faire c'est-à-dire être dans une bonne empathie donc une empathie de confiance prendre la main le but c'est d'apprendre à la personne à pécher pas de lui donner un poisson c'est soulager mais en conservant l'autonomie c'est materner sans infantiliser et tout ça et je finirai par juste ce petit mot parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup qui m'a traversé un jour par rapport au temps et par rapport à ce moment empathique où il peut y avoir la connexion humaine entre deux personnes et au-devant du temps c'est quelque chose qui nous déplace nous être humain c'est quelque chose qui concerne effectivement au bout de la connaissance de soi qu'est-ce qu'on rencontre on rencontre de la communauté universelle de la conscience humaine quand forcément on rencontre l'autre c'est tout simplement que le temps n'a pas d'importance en réalité seul il y a plus qu'il nous traverse je vous remercie de votre attention je vous remercie merci pour votre soutien et je voudrais vous évaluer vos enfants je vous remercie c'est un sacré parcours aussi pour vous accompagner pendant tout ce temps pour ne pas lâcher sauf peut-être un moment pour vous expliquer ça mais comment ça peut se passer dans un groupe pour que ça puisse tenir comme ça et en tous les cas et l'analyse vous en faites je dirais avec le repris qu'il y a déjà beaucoup de communication c'est ça la sublimation et bien on disait sort de la place c'est trop bavard et ça peut bien m'inviter en même temps il y a de discutant c'est extraordinaire donc beaucoup beaucoup de communication dans le couple je crois que c'est pas un hasard comme dit quand on devient soignant quand on devient intervenant social c'est quelque chose qui nous touche personnellement et quand on se retrouve conjoint d'une personne en dite c'est pas un hasard non plus dans les faits mon épouse a très oublié que j'étais un alcoolique modèle alors attention c'est très disqueux parce que effectivement j'étais un alcoolique modèle donc très agréable à supporter puisque j'essayais de boire puisque j'étais dans l'ivresse que le soir à part les dernières années mes enfants me voyaient tout ce que j'avais bourré donc comme moi j'attapais le soir quand ils étaient un peu couchés tout ça et puis je faisais toujours mon boulot j'étais au foyer même avant d'être au foyer c'est toujours moi qui ai fait la ranger à la maison j'avais été violent j'avais été agressif et tout ça me demandait une énergie considérable et là je vous dis c'est très vicieux et très pervers c'est que j'étais un alcoolique modèle dans le sens où je m'achetais ma liberté ça me demandait une énergie folle mais j'étais tellement et facilement en cul de la pizade que je ne voulais pas porter cette liberté donc je m'arrangeais pour ne pas faire de refroche et si on m'a liévoisé j'ai eu tant que beaucoup tout va bien ça me concerne comme moi et ma pathologie mes souffrances ménéroses si je suis parfait personne n'a rien à dire donc ça ça marche avec des hauts et des bas j'ai vraiment 30 ans j'ai refusé des travestis donc j'ai toujours voulu gérer puis j'ai fini par les travestis parce que je vois quand j'arrivais à gérer pendant des périodes et puis voilà des tiens des travaux en achat ou un truc ça retombe ça retombe et puis c'est quand on a la tranche par le mur on s'aperçoit qu'il va falloir que tu sortes quelque chose là et c'est trop tard enfin c'est trop tard c'est jamais trop tard mais et ce qui a été intéressant pour nous c'est quand on s'est revenu de cure on a assez dit mais finalement maintenant que tu n'as plus besoin de moi il se pourrait se passer et c'est là où on voit que chaque accompagnant trouve un but un but existentiel aussi un but thérapeutique sans doute aussi il n'est pas là par hasard il ne reste pas par hasard c'est pas n'importe qui il y a une personne qui reste elle a vraiment et effectivement sa plus grosse difficulté et je peux m'en confier jusqu'à la contre le fait que je m'en fitte elle a pu faire un travail thérapeutique après ma cure pour se replacer trouver sa nouvelle position moi je suis romantique avec redable je disais écoute puisque maintenant je n'ai plus besoin de tout c'est peut-être là maintenant que je t'appareille est-ce que vous avez parlé de votre alcoolisme avec eux est-ce que vous avez pu repérer peut-être aussi les conséquences de votre alcoolisme sur eux sur leur développement sur leur lien avec vous alors étant communicant oui j'ai voulu toujours parler de mon alcoolisme je n'en ai jamais eu honte je crois que c'était un des gros avantages aussi en parler aux enfants c'était très important parce que les choses ne se font pas dans le dos des enfants je suis vite m'ont dit pendant en partie de ma vie et pour qu'ils puissent se construire leur expliquer voilà il n'y a pas de fumée sans feu pourquoi je suis à cause j'ai une enfance particulière ça va être facile c'est ce que j'ai trouvé beau pour m'en sortir pour l'instant au niveau de la dépression aussi j'ai eu un jour une discussion c'était un mardi soir pour une réunion parent-prof avec une prof qui je ne sais pas on peut bien se sentir je suis resté un peu après j'ai discuté avec elle elle me raconte qu'elle a un cancer qu'elle a mis du temps en parler avec ses enfants elle sait qu'on avait parlé elle avait parlé de tumeurs tout ça mais elle n'a pas mis le mot cancer quand elle a mis le mot cancer ça s'est dénoué ça a été aimé dans la famille alors je lui explique que moi j'ai supris en plein d'élus de dépression et que la dépression c'est une maladie mentale est-ce que c'est pas plus délicat en parler aux enfants c'est pas un machin du coup j'ai unis les trois mots même le tout petit qui comprenait pas mais qui sent qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il sent dans les mots dans la tonalité dans la musique de l'amour qu'est-ce qu'il se passe je suis un phare ou un émérateur François Théotou je me cache pas et donc une fois que ça a été poussé mes enfants m'ont dit déjà parce que la dépression il n'y a plus la poche il y a de toute façon les enfants m'ont posé des questions est-ce que tu vas mourir quand c'est là où j'ai moins de chances de mourir puisque si je vous dis c'est que je suis allé chez le docteur c'est que tu viens de stiquer et que donc je prends charge et que tu le sois qu'est-ce qu'il va se passer on répond à leur question et du coup tout s'est très bien passé